Matthieu 16, 13 à 18. « Qui dites-vous que je suis ? » Simon Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. » C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé et moi je te le déclare « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Voilà, alors ce texte, texte très très important dans l'évangile. La confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Césarée de Philippe c'est une ville, c'est pour la distinguer des autres, Césarée. Il y a plein de villes, c'est comme Saint-Germain-en-Laye. C'est comme si c'était Saint-Germain de Philippe. Voilà, Césarée de Philippe, vous avez compris ? Donc la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, elle est cette confession de foi de Jésus comme Messie qui fait vraiment un tournant dans l'évangile, qui est au centre de l'évangile. Les hommes qui commencent à confesser Jésus comme Messie par la bouche de Pierre. Tous les autres, bon vous avez vu la question de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent ? Bah ils disent que t'es un prophète, t'es quand même impressionnant Jésus. Donc les gens ils pensent que t'es un grand prophète qui est revenu pour taper les Romains, c'est comme Astérix en fait Israël, pour taper les Romains, les chasser, ou pour rétablir le royaume de David, ou que t'es un grand prophète et que tu vas rétablir tout, plein de choses quoi. Mais c'est pas ça, c'est Jésus comme Messie. Et sur la base de cette confession de foi, je dis qu'elle est humaine, oui elle vient de la bouche de Pierre, mais Jésus dit mais c'est pas l'humain qui peut confesser ça. C'est pas la chair et le sang, c'est pas l'humain, c'est l'esprit, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Parce que c'est tellement puissant, Pierre il a peut-être pas l'impression qu'il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire, il répond comme ça, vous savez parfois on fait une réponse sur un malentendu, tout le monde trouve ça extraordinaire. Et là en l'occurrence Jésus lui dit mais c'est normal c'est parce que c'est mon Père qui t'a révélé ça. Et Jésus a ensuite, il continue avec Pierre et puis il lui dit cette phrase qui est quand même incroyable, Jésus, Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir mon église. Et moi ce que j'ai envie de partager avec vous c'est cet immense mystère d'une église avec des pierres vivantes. Pierre est celui qui écrira ensuite dans ses lettres, il écrira à la communauté pour leur dire vous êtes des pierres vivantes, assemblez-vous pierres vivantes. Et Pierre il a entendu ça, il a trouvé ça merveilleux parce qu'il s'appelle Pierre, alors il trouve que c'est extraordinaire. Que l'église de Jésus Christ va être constituée de pierres vivantes. Elle va être constituée de gens, de gens qui vont pouvoir s'assembler. Et il y a trois choses que j'ai envie de partager avec vous. La première chose c'est le cadeau que ça constitue. Jésus qui annonce juste après la confession de foi de Pierre à Césarée, en fait il va leur annoncer, oui mais attendez deux secondes, je vais devoir aller mourir à Jérusalem, je vais bien souffrir, ça va être horrible, mais je le fais pour vous pour que vous ayez le salut. Et en fait c'est le sens de l'église qui est là, qui est donné. Le sens de l'église c'est que nous puissions avoir l'attestation, le témoignage, le trésor de Jésus Christ et de son salut. Et ça va passer par des hommes. La première chose c'est l'église comme cadeau. L'église comme cadeau. Je sais bien vous pouvez, nous tous on peut avoir une relation à Jésus en dehors de l'église. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'église, c'est Jésus qui a voulu nous permettre d'avoir une relation à lui à travers l'église. Et ça en fait, c'est vrai que parfois ça demande vraiment de sauter le pas, d'être vraiment dedans. Parce que tant qu'on reste un peu à l'extérieur, le bâtiment, l'église, des gens, mais qu'on veut rester à l'extérieur, en fait on n'a pas encore compris la grâce qu'il y avait à l'intérieur. Moi je suis un peu dedans, dans l'église. Et je dois dire que je n'arrive toujours pas à comprendre comment il y en a qui pensent que pasteur c'est un métier, que pasteur c'est un boulot. Je ne comprends toujours pas. Il faut qu'ils m'expliquent les gens. Parce qu'en fait, moi l'église, ce que j'en vis, et je sais qu'il y en a pas mal qui en vivent, qui sont dans cette assemblée, qui vivent comme ça. Mais l'église, c'est l'endroit où j'ai envie de pleurer quand j'ai des problèmes dans ma vie. C'est l'endroit où je vais retrouver mes frères qui vont me soutenir. C'est l'endroit où si j'ai une bonne nouvelle et tout, le premier endroit où j'ai envie de la dire, c'est à l'église. C'est avec ceux qui constituent l'église, pas à l'église au sens ici. Mais la première chose que j'ai envie de faire dans les moments de joie ou de peine, c'est de spammer les gens avec mes textos pour leur dire ce que j'ai. En fait, c'est ça qu'on vit. Ceux qui vivent l'église vivent un endroit où en fait, ce qu'il y a de meilleur en eux, se vit là. Parce que l'église leur fait du bien, l'église est pour eux un bien. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'on doit vraiment pouvoir attester. C'est que l'église, avant d'être l'endroit où on va faire des choses ensemble pour les autres, d'abord, pour chacun d'entre nous, c'est l'église où Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te faire du bien. Jésus veut que tu entendes quelque chose de merveilleux, de magnifique. Et du coup, c'est aussi pour ça que l'église, c'est un endroit où les pécheurs viennent, où les pécheurs viennent se rassembler pour entendre encore une fois le témoignage rendu par Pierre. Mais Jésus est le Christ, il est le Messie, il est le Sauveur. Et voilà ce qu'on annonce. Et c'est pour ça que l'église, elle est ce cadeau, parce qu'ici, il n'y a que des pécheurs, je le vois bien. Non, mais le monde est divisé en deux catégories. Les pécheurs qui sont repentants et qui sont tristes vis-à-vis de leurs péchés, et puis les pécheurs qui sont inconscients de leurs péchés. Voilà, c'est tout. Et ce que nous vivons ici, ce cadeau, c'est qu'en fait, tous les jours, si on veut, tous les jours, si on veut, on peut être rappelé au fait que Dieu nous aime, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Et ça, c'est un réconfort. Et d'abord, c'est ça. D'abord, c'est ça. L'église, il ne faut pas la penser d'abord à qu'est-ce que je dois y faire, qu'est-ce que c'est que faire l'église, être l'église. D'abord, c'est viens, reçois. Reçois cette parole plantée dans ton cœur, plantée dans ta vie. Commence par recevoir avant tout les grands enseignements sur la théologie, sur la Bible, etc. Tu sais franchement la Bible. Si tu n'as pas compris que Jésus t'aime, lis la Bible pour essayer d'entendre ça. C'est ça qui est paradoxal. Tu ne peux pas comprendre la Bible si tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Alors peut-être que tu vas trouver l'amour de Dieu en lisant la Bible. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui ont lu la Bible, lu la Bible, lu la Bible, ils n'avaient pas trouvé l'amour de Dieu. Voilà, c'est bien la Bible. Je ne parle pas contre la Bible. Je dis juste que la première des choses qu'on doit vivre ici, la chose la plus élémentaire, la plus simple, c'est le fait que Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'en fait, l'Église est notre cadeau à tous. Et qu'il faut faire vraiment très attention à ce cadeau. Il faut faire vraiment très attention à ce cadeau. À aucun moment, vous savez, dans les tentations qu'on peut avoir, c'est qu'à aucun moment il ne faudrait que notre prédication sur les différents passages de l'Évangile, la profondeur qu'il y a dans les textes des prophètes ou des choses comme ça, qu'à aucun moment on se retrouve en fait avec un parcours d'études bibliques ou même de cultes, de prédications, qu'il soit tellement profond, tellement extraordinairement, avec plein d'apports culturels, bibliques et théologiques, qu'en fait, il n'y a juste pas de place pour la chose la plus simple qu'on doit rappeler tous les dimanches. Le fait que Dieu nous aime, que nous sommes des pécheurs qui sont accueillis dans la maison de Dieu. Voilà. Donc attention, c'est ça la première chose. Le fait que l'Église est un cadeau pour nous. Si nous sommes des pierres vivantes dans l'Église, ça veut dire qu'à partir de ce cadeau, la deuxième chose, c'est l'Église est un défi personnel. Moi, je suis engagé dans l'Église. On ne peut pas demander à des gens d'être l'Église parfaite. Parce que si on commence à prêcher l'Église parfaite, en fait, le problème, c'est quoi ? C'est qu'on va rester avec les hypocrites, on va rester avec les hypocrites, les inconscients, et puis tous les autres auront quitté cette Église. Parce qu'ils voudront être honnêtes avec eux-mêmes. Donc on ne peut pas dire tout le temps l'Église parfaite, l'Église parfaite, l'Église parfaite. Mais en même temps, si on ne prêche que l'amour, on va avoir une Église qui ne sera juste pas capable de la vivre. Et donc il faut qu'on prêche aussi la sanctification, la transformation. Il faut qu'on vive ça. Et le premier endroit où on peut le vivre, avant d'aller voir ton frère ou ta sœur et de lui dire, « Je t'interpelle fraternellement sur tel et tel point de ta vie », le premier endroit, c'est soi-même. Soi-même. Et ça, dans l'Église, en fait, il faut quand même qu'on comprenne tous à quel point notre vigilance sur nous-mêmes a tellement d'impact. Le péché que nous offrons à la face de nos frères et de nos sœurs, en fait, il a tellement d'impact. Il détériore tellement de choses. Le péché, c'est trop grave. Le fait d'être rempli de soi-même dans une communauté, en fait, ça a beaucoup d'implication. Il suffit qu'il y ait un ou deux orgueilleux, vraiment, qui prennent de la place dans une communauté. Et en fait, le malaise, il se ressent à fond. Et tout le monde est très mal à l'aise. Et après, on se demande, « Mais attends, lui, il est plein d'orgueil et il est responsable dans l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment on va gérer ? Est-ce que cette Église vit vraiment le Saint-Esprit ? » Et du coup, il y a des gens qui vont tomber. Il y a des gens qui vont chuter. Et donc, la vigilance sur soi-même, c'est quelque chose qu'on a tous besoin d'exercer, mais d'une manière incroyable. Et si on ne veut pas devenir l'Église où, justement, on est ces pharisiens qui viennent toujours voir l'autre et qui lui font des reproches, qui lui disent, « Ah, tu devrais faire ça. Je te mets en garde, mon frère. » Alors, il y a même la version prophétique. « Dieu m'a dit que... » Celle-là, c'est la meilleure. Celle-là, elle est géniale. En fait, je crois que pour qu'on puisse vivre vraiment, vous voyez, dans l'amour, dans le respect, quelque chose de fraternel, il faut que chacun d'entre nous, on prenne cette part dans l'individuel. Ce sera proportionnel, en fait. Parce qu'à un moment donné, on voit bien que s'il y en a qui ne sont pas assez vigilants dans l'individuel, tu dois faire monter la discipline d'Église à un moment donné. Et justement, pour que la discipline d'Église prenne toute la place, la meilleure chose à faire, c'est que chacun d'entre nous en soit réglo devant le Seigneur. C'est un peu la même chose que ce que les philosophes de la société disent sur la différence entre la police et puis la liberté. Tu ne veux pas de caméra et être surveillé dans la rue. D'accord, si tout le monde se comportait bien, ce serait sympa. N'empêche que tu ne veux pas non plus une rue pleine de délinquance, une rue qui soit une poubelle et tout. Qu'est-ce que tu préfères ? Les caméras ou un taudy ? C'est ça un peu. C'est la même chose dans l'Église. C'est horrible, les caméras dans l'Église. C'est horrible, les caméras, vous voyez la métaphore. Un groupe d'anciens, le conseil presbytéral, qui se chargerait d'être la vidéosurveillance de l'Église. Ça fait flipper, non ? Ça fait flipper. Mais si on ne veut pas que l'Église soit une poubelle, si on veut qu'elle soit le temple de Dieu, spirituellement parlant, j'entends, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se comporte comme on se comporte dans le monde. Moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi les rues en Asie, alors moi, j'ai été à Séoul, incroyable, tout ça, j'ai été à Séoul, mais je sais aussi en Suisse ou en Allemagne pourquoi il y a des endroits comme ça où les rues sont incroyablement propres. Et je me disais que ces gens étaient mieux que les Français. Vraiment, si vous saviez, j'ai méprisé les Français, là. Sauf quand ils ne traversent pas alors qu'il n'y a pas de voiture. Là, je me suis quand même dit qu'ils sont bizarres. Là, je me suis dit que c'est du légalisme. Mais en fait, après, j'ai appris un truc. J'ai appris qu'il y avait des caméras qui te relevaient si tu jetais un papier par terre. Et en fait, là, j'ai été partagé. J'ai été partagé en me disant franchement, je trouve que quand même ils ont raison. Et puis, une forme de déception sur les hommes et les femmes d'Asie, de Séoul, que je croyais tellement propres. Et je me suis dit mais ça se trouve, s'il y a la grève, mais il n'y a pas la grève là-bas, mais s'il y a la grève des vidéosurveillances, ça se trouve, ils jettent le papier. J'en sais rien. Ou en tout cas, au bout de cinq ans, ils jettent le papier. quand la mentalité... Mais vous voyez vraiment, je pense que je pense que vous prenez une rue d'une ville d'une ville moyenne au niveau social, de la banlieue parisienne, là où il n'y a pas une petite voiture qui passe pour ramasser les crottes de Médor, etc. Enfin vous voyez, Saint-Germain quand même, même si tout le monde fait n'importe quoi, de toute façon, on paye des impôts pour se permettre de faire n'importe quoi dans la rue. Prenez une ville normale, socialement normale et regardez l'état de la rue et dites-vous est-ce que mon église elle peut ressembler à ça ? Voilà. Donc la vigilance individuelle c'est juste ça. On ne peut pas mettre de flic dans une église sinon on devient des pharisiens. Mais alors comment on fait pour vivre la vérité ? Bah que chacun y mette du sien c'est hyper important. Puis l'église c'est un... Vous voyez, si je pense à ça c'est quand même parce que Pierre c'était typiquement le pêcheur le pêcheur qui s'est laissé corriger pendant toute sa vie ce pêcheur qui s'est laissé corriger par Paul par d'autres et qui était responsable de communauté et qui a fait des choses merveilleuses il n'a pas fait des choses merveilleuses parce qu'il n'était plus pêcheur il n'a pas fait des choses merveilleuses parce qu'il était à un degré de santé extraordinaire il a fait des choses merveilleuses parce que il avait été aimé par Jésus il avait été gracié il le sentait du plus profond de son coeur et qu'il ne s'était pas dit ah mais puisque je suis pardonné je peux faire n'importe quoi il s'est dit puisque je suis pardonné puisque je suis aimé par Dieu alors je vais me déchaîner pour l'évangile et pour me déchaîner pour l'évangile il faut bien que je me laisse corriger même quand ça pique c'est comme ça et la troisième chose c'est l'église comme défi communautaire comme stratégie de Dieu sur la terre il y a des choses tu pourras toujours avoir une relation avec Dieu en dehors de l'église moi je pense que c'est chaud c'est difficile c'est difficile c'est difficile à vivre parce que Dieu nous demande d'exercer notre fraternité dans une communauté d'hommes et de femmes mais il y a un truc que tu ne pourras pas faire à l'extérieur c'est t'engager dans une armée l'armée de l'église l'église c'est une armée c'est une armée pour triompher pour faire triompher le Christ sur la terre pour vaincre les armées de Satan c'est une armée quand il s'agit de monter des projets pour les pauvres c'est une armée quand il s'agit de monter des projets pour les migrants c'est une armée quand il s'agit aussi de monter un ministère d'accompagnement spirituel et en fait il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul avec une idée l'église c'est aussi l'organisation qu'on veut avoir pour pouvoir faire des trucs qui nous dépassent qui sont plus grands on peut ici on peut avoir des actions vis-à-vis de gens qui souffrent si on se met tous ensemble mais il faut qu'il y ait des gens qui viennent là-dedans il faut qu'il y ait des gens qui viennent dans cette armée parce que le soldat à l'extérieur il va se faire il va se faire cramer en plus quand tu es franc-tireur mercenaire à l'extérieur et que tu veux te battre pour l'évangélisation par exemple tu sais très bien tous les risques qui sont encourus tu es dans l'évangélisation tu parles à quelqu'un et il y a un moment donné cette personne elle commence à accrocher mais tu ne sais pas si elle a accroché à toi ou si elle a accroché à Christ parce que tu es seul en interface et le jour où toi tu t'en vas le jour où toi t'en peux plus le jour où toi tu as tes problèmes à toi et que tu ne peux plus prendre autant de temps pour répondre à ces questions et tout ça qui c'est qui prend le relais ? les parcours dont on a parlé tout à l'heure les parcours alpha c'est ça c'est collectif c'est qu'on s'y met tous ensemble on s'y met tous ensemble et donc en fait il n'y a personne qui est indispensable il n'y a personne qui est le seul à prêcher l'évangile on est tous ensemble et on organise ces parcours et le fait est qu'il y a des effets de seuil vous savez ce que c'est un effet de seuil ? c'est le fait que si on commence à faire de l'évangélisation et puis à dire aux gens oui vous pouvez nous rencontrer ils viennent ils sont deux dans un groupe de trois juste moi en tant que pasteur peut-être ou n'importe quel frère et soeur il y a deux personnes qui viennent vous voir ça tourne en rond la discussion les gens ils commencent à paniquer ils se disent mais attends moi je voudrais venir ne pas poser aucune question ne poser aucune question ne donner aucune réponse juste être là observer j'observe pendant six mois je vois ce qui se passe laissez-moi tranquille j'ai été déjà assez blessé par des mouvements religieux laissez-moi tranquille je veux venir en incognito bah c'est pareil si on est cinq au culte ça marche pas tu viens comment incognito à cinq ? souvent les gens ils disent en fait ce qui se passe c'est que si on est cinq au culte il y a des gens qui vont venir et puis vu qu'on va bien les accueillir bah ouais tu m'étonnes on va leur sauter dessus même ils vont dire oui c'était très sympa c'était très fraternel mais en fait souvent ces gens là tu les revois jamais parce que c'était très sympa c'était très fraternel mais ils vont être obligés de s'exposer et ils le savent tu peux pas continuer à parler de la pluie et du beau temps quand t'es que cinq et que tu le vois tout le temps tous les dimanches c'est ça l'église c'est une grande armée qui permet des grands combats qui permet des grandes actions je voudrais voilà je vous ai dit l'église comme cadeau l'église comme défi pour toi même pour chacun d'entre nous et l'église comme comme grande armée qui permet des plus grands projets que que ceux qu'on a alors je cherche des yeux la feuille voilà merci je voudrais pour terminer en fait ce message vous dire que donc l'église c'est pour des pécheurs c'est pour des pécheurs qui veulent qui ont besoin d'entendre le salut qui ont besoin d'entendre la grâce le pardon c'est pour des pécheurs qui qui veulent avancer qui veulent progresser et c'est pour des pécheurs qui veulent par la grâce de Dieu faire partie d'une armée qui combat sur la terre on a un truc c'est qu'on est en France et donc en France l'église elle est organisée en association association cultuelle et elle a elle dépend de la loi je veux dire elle fait pas n'importe quoi mais c'est hyper important parce que vous voyez à partir du moment où on commence à être quelques uns à partir du moment où on commence à gérer quelques euros c'est quand même important qu'on soit regardé par la loi là vous voyez c'est la vidéosurveillance il y a de la vidéosurveillance pour qu'on fasse pas n'importe quoi et en tant que chrétien nous nous y soumettons nous nous y soumettons nous nous soumettons aux autorités on trouve que c'est normal d'avoir des statuts qui sont déposés en préfecture une association une assemblée générale chaque année et tout ça mais on veut on veut vraiment que oui on se soumet à l'autorité de l'état là-dedans mais nous on veut donner du sens on veut pas être une association juste normale on donne le sens qu'on veut à notre association on a un conseil d'administration comme toutes les associations de France mais nous c'est pas simplement un conseil d'administration pour administrer l'église c'est notre conseil presbytéral pour nous ça a un sens spirituel c'est vraiment important nous on pense ça comme ça on a une assemblée générale comme toutes les assos de France mais pour nous c'est pas simplement une assemblée générale des membres c'est le synode c'est là où l'esprit saint va donner aux membres de l'église une direction commune vous comprenez ce que je veux dire on se plie aux autorités mais nous on donne un sens spirituel à ça et si jamais les autorités nous demandaient des choses qui sont contraires à nos convictions bah on se battrait mais pour l'instant voilà ça correspond là le dernier trimestre de chaque année on révise les listes les listes de membres de l'association cultuelle il y a peut-être des gens parmi nous qui sont déjà membres des frères et soeurs qui sont déjà membres de l'association cultuelle l'association cultuelle c'est une liste de membres qui sont inscrits administrativement ça veut pas dire qu'en fait les autres sont pas membres de l'église au sens où si vous êtes né de nouveau si vous aimez Jésus si vous venez là pour entendre la grâce qui est en Christ bien sûr que vous êtes membre de l'église de l'église invisible de l'église spirituelle nous sommes membres de l'église comme le sont les chrétiens répartis sur toute la terre mais membres de l'association cultuelle de l'église protestante de Saint-Germain-en-Laye ça demande de faire une demande de membres et cette demande elle est elle est ajustée à ce que nous croyons qu'est un membre d'église un membre vivant un membre vivant alors il a un nom de famille oui il a un prénom parfois il a un nom de jeune fille moi j'en avais pas date de naissance etc demeurant à voilà m'engage à participer fidèlement au service de l'évangile à la vie matérielle et financière de l'église ainsi qu'à son gouvernement et à sa mission d'entraide vous voyez c'est fou parce qu'en fait ça veut dire qu'être membre de l'église administrativement on pourrait se dire bah juste c'est un papier je le signe et je suis membre de l'église et je prends des mais nous ce qu'on y met c'est c'est ce que Paul appelle membre du corps du Christ pour nous membre de l'église ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'engage dans son coeur à participer fidèlement au service de l'évangile aussi fidèlement qu'il le peut par la grâce de Dieu ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'engage dans la vie matérielle et financière de l'église bah oui parce que la vie financière et matérielle de l'église elle fait partie de ce qui concrètement permet à l'église d'oeuvrer sur cette terre et nous on a tous une vie matérielle et financière plus ou moins aisée elle appartient à Christ elle appartient à Dieu notre aisance matérielle appartient à Dieu et du coup on peut pas venir dans l'église de Dieu en disant je viens je suis ok pour prier je garde juste mon fric c'est pas possible parce qu'en fait tout lui appartient donc tout ça veut dire aussi ça non ça veut pas dire que vous êtes obligés de tout donner à l'église pour être membre ça veut dire qu'il faut donner tout son coeur et que dans tout son coeur ça veut dire que toute notre vie va être à son service voilà et après Dieu nous instruit lui-même de qu'est-ce que ça veut dire concrètement mais il faut s'engager ainsi qu'à son gouvernement dit le papier le gouvernement ça veut dire qu'en fait à partir du moment où on signe ce papier où on s'engage vraiment en conscience l'église c'est pas le pasteur c'est pas le pape de Rome ou de Genève ou je sais pas où ou de Canterbury c'est pas Bruno Germain il l'a dit heureusement l'église Bruno Germain c'est le président de l'association de l'association cultuelle mais l'église c'est nous c'est nous tous c'est nous tous parce qu'en fait le Saint-Esprit nous parle et c'est nous qui devenons l'église et donc du coup on s'engage pas à la légère en fait dans notre manière de concevoir l'église à partir du moment où tu signes ce papier tu as les responsabilités équivalentes à celles du pape parce que tu dois diriger l'église co-diriger l'église voilà t'es cardinal si tu veux voilà tu dois co-diriger tu dois co-diriger l'église à partir du moment si tu si tu tu penses que tu n'as aucune voix que tu tu n'es pas intéressant etc tu n'es pas obligé de signer ce papier si tu ne veux pas prendre cette responsabilité quand tu vas quand nous allons à l'Assemblée Générale voter les budgets dire ce qu'on va faire de l'église si on doit voter une confession de foi pour notre église c'est de ça qu'il s'agit c'est de gouverner l'église tu deviens gouverneur co-gouverneur et la mission d'entraide de l'église alors ça il faut que je vous explique vous savez en France l'association culturelle elle a pour seul but l'exercice du culte et du coup dans nos dans nos dans nos églises on avait une association culturelle et on avait en plus une association culturelle loi 1901 et cette association culturelle elle nous permettait de faire la bienfaisance la charité toutes les oeuvres toutes les oeuvres qui n'étaient pas l'exercice du culte et c'est la loi française qui nous obligeait à séparer la loi 1901 et la loi 1905 l'exercice du culte et l'exercice de la charité donc on avait deux associations on est obligé de les avoir encore légalement là vous voyez c'est l'endroit où l'état dans sa conception nous a obligé à penser l'église simplement en termes religieux et pas en termes d'oeuvres c'est quand même grave ça non mais vous comprenez sur la laïcité il y a plein de bonnes choses dans la laïcité mais la laïcité elle a obligé les églises à se penser comme instituts religieux qui célèbrent le culte et tout ce que les églises faisaient avant la charité même parfois l'éducation ou des choses comme ça en 1905 l'état lui a dit non ça c'est pas l'exercice du culte c'est pas la définition de l'église selon l'état c'est quand même grave mais évidemment on se plie à ce que l'état nous impose et donc du coup dans ce papier en fait que vous pouvez signer ce papier il va faire de vous des membres de l'association cultuelle et de notre association diaconale le diaconat c'est l'entraide c'est la solidarité dans l'église c'est avec ça que l'on fait tous les projets de solidarité et donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de méditer ça c'est de réfléchir à ça l'église comme cadeau l'église comme mission pour moi-même et l'église comme armée qui se lève pour des projets que je pourrais jamais réaliser tout seul cette église est-ce que je veux m'engager dans l'église de Saint-Germain-en-Laye à devenir un membre actif un membre qui comprend ces choses spirituelles et qui s'engage pour la vie de l'église et pour la vie du diaconat si vous voulez ça alors ces petits papiers vont être à la sortie il faut qu'ils soient signés avant la fin décembre donc vous vous pouvez les prendre vous pouvez réfléchir à ça prier sur ça et devenir un membre actif de l'église de Saint-Germain c'est pas pour la gloire de Saint-Germain c'est pour la gloire de Jésus si vous n'êtes pas encore si vous n'êtes que membre de l'église vous pouvez aussi il va falloir que vous deveniez aussi membre du diaconat et donc je vous invite vraiment tous même si vous êtes déjà membre de l'église à re-signer ce papier si vous avez envie de pouvoir être l'église au sens j'annonce l'évangile avec un bras armé pour la solidarité dans ce monde un bras armé qui sera le bras du diaconat pour être la main de Jésus qui vient qui vient relever les pauvres les orphelins et les migrants voilà je vous invite à méditer tout ça méditer ce qu'est l'église selon Jésus l'église selon Dieu parce que c'est quelque chose d'hyper puissant c'est une stratégie divine c'est quelque chose qui est pour nous et c'est quelque chose qui est pour enflammer cette terre que le Seigneur nous donne son inspiration et qui nous permet de passer aux actes au nom de Jésus Amen